Il est essentiel pour les Outre-mer d'appliquer les mêmes normes qu'au niveau métropolitain, mais au travers des normes qui existent dans leur géographie. Pour pouvoir le faire, il y a besoin de trouver une correspondance entre les références normatives que l'on a en métropole et les dispositifs normatifs qui existent à la périmétrie des Outre-mer. C'est un enjeu fondamental puisque ça permet de générer un certain nombre d'économies, ça permet la disponibilité à proximité de produits, ce que nous n'avons pas si nous n'avons pas ce système de correspondance, ce qui génère des retards d'approvisionnement et qui a pu aussi expliquer ce que l'on constate à Saint-Martin et qui est assez désagréable. Dans la loi ESSOC, pour la société de confiance, il a été mis en place dans son article 49 un dispositif dont l'esprit est de revoir les modalités de formalisation de la réglementation en termes d'objectifs de résultats et puis d'obligations de moyens. Accompagnant ces objectifs de résultats, il y a une explicitation de moyens qui est prévus dans la nouvelle rédaction du Code de la construction et la possibilité de déroger à cette référence de moyens en prenant d'autres moyens dont on explicite qu'ils répondent effectivement aux objectifs de résultats qui sont attendus. Et donc il est important que les Outre-mer puissent s'emparer de cette possibilité qui donne effectivement des possibilités nouvelles pour pouvoir construire avec des enjeux de technique locale. et il est possible du coup d'avoir effectivement des dispositions qui évitent des constructions où on a pu rencontrer des résultats d'obligations réglementaires qui ne peuvent qu'interpeller, comme des systèmes de trappe de désenfumage dans des escaliers qui sont totalement ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501